avant d'entrer donc dans notre ordre du jour de notre assemblée plénière j'ai le plaisir de saluer au banc du gouvernement et aussi à la tribune monsieur Gaël de Maisonneuve délayé aux affaires francophones monsieur le secrétaire général de l'assemblée parlementaire de la francophonie monsieur Jacques Craballe et puis nous allons accueillir aussi à la tribune vers 15 heures le lycée Santos du Monde de Saint-Cloud nous devons procéder donc à l'élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du bureau mes chers collègues je vous rappelle que suite à la démission de Bruno Gentil représentant le groupe environnement et nature de son poste de vice-président notre ordre du jour appelle maintenant l'élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du bureau les modalités de cette élection sont précisées dans notre règlement intérieur que je vous rappelle concernant l'élection des vice-présidents ou vice-présidentes l'article 4 stipule qu'ils sont élus au scrutin secret au premier tour et à la majorité absolue des suffrages exprimés au deuxième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité au bénéfice de l'âge leur désignation se fait au scrutin plurinominal les bulletins blancs sont comptés dans les suffrages exprimés les bulletins nuls ne le sont pas à peine de nullité les bulletins déposés ne doivent pas porter plus de noms qu'il y a pour chaque scrutin de sièges à pourvoir tous ces votes ont lieu au scrutin secret et par appel nominal à la tribune j'ai reçu la candidature de michel badré au nom du groupe environnement et nature si vous voulez bien s'il n'y a pas d'autres candidats nous allons procéder au vote vous trouverez sur vos pupitres deux bulletins de vote l'un vierge de tout nom l'autre avec le nom du candidat déclaré michel badré à l'appel de votre nom la liste des électeurs et électrices sera projetée derrière moi sur le grand écran je vous demande de bien vouloir venir déposer dans l'urne qui se trouve à la tribune l'enveloppe dans laquelle vous aurez inséré votre bulletin de vote pour une plus grande fluidité des opérations je vous demande de monter à la tribune par la droite par votre droite pour en redescendre par votre gauche comme à la coutume comme de coutume quatre des plus jeunes de nos collègues ont accepté d'assumer les fonctions de scrutateurs et je les en remercie en notre nom à tous je vais donc demander à Emeline Weber Julien Blanchet Antoine Dulin et Florent Compin de bien vouloir prendre leur place ils veulent bien ils ont gagné du temps ils sont formidables les jeunes allez et puis je vous donne une dernière communication c'est que je ferai les informations du bureau du bureau pendant le dépouillement donc je déclare maintenant le scrutin ouvert je vais demander donc à Emeline Weber de procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique voilà donc vous pourrez anticiper le mouvement avec les noms qui s'affichent derrière moi à l'écran allez madame Emeline Weber vous avez la parole comme d'habitude je vous invite à redire votre nom à en montant les escaliers et en descendant alors monsieur abel jean david madame adam hélène monsieur adam méga rost madame alom bob dominique madame amoros monique monsieur amsalem bernard monsieur antoinette jean etienne madame arabe fanny monsieur harguerolle christian monsieur artero gabriel monsieur asquiri gérard monsieur asselin françois madame otissier isabelle monsieur badré michel monsieur n'oubliez pas de redire votre nom en passant s'il vous plaît monsieur bartholomé francis monsieur bel jac madame béliard josiane monsieur ben amias jean luc monsieur berry luc monsieur bernard andré monsieur bernard conny patrick madame de bettencourt anne madame biernex roche véronique madame bio altman isabelle monsieur blanc marc madame blanc marie andré madame blanchet julien qui viendra plutôt à la fin pardon madame blain véronique monsieur bocara frédéric madame boidin du brûle marie-hélène monsieur bonduel antoine madame bono marie-thérèse monsieur bon temps jacques redonnez bien votre nom à l'allée et au retour s'il vous plaît madame bouchon choisi inès monsieur bougrain du bourg à l'allée tu viens oui pas c'est dit ou non déryl monsieur bride christophe bon temps madame brugère béatrice madame brunet sylvie monsieur bussy claude monsieur cabrespin jean louis monsieur cadard thierry madame caïto marie claire monsieur monsieur merci très bien monsieur cambaceres jean marie monsieur cambray yannick caïto monsieur cagnard etienne c'est monsieur cagnard madame cagnon nathalie madame castagne sylvie madame castera dominique monsieur cavanier bruno caïto nathalie monsieur chanou jacques monsieur chassan michel madame château véronique madame ché michel madame chazot françoise monsieur chevalier christian chazot françoise monsieur chrétien patrick madame claverol cecile monsieur clévenot laurent monsieur cochonneau claude madame colin nathalie monsieur coli bertrand monsieur copain florent qui viendra après monsieur cordès alain madame coton pascal madame cotier jacqueline madame coudère ademarie monsieur couet thierry madame couvert carol monsieur crouzet jean pierre madame cuny claire monsieur d'agès jean yves monsieur davène hervé monsieur de l'âge jean claude madame de l'air laure madame denier pasquier florence madame de robert masur martine monsieur deschamps jean carle madame de ziano carol madame joady samira monsieur dosantos régis monsieur drue alain madame duboc soraya madame dubrac daniel monsieur du chemin bruneau madame du croup anne-marie madame du croup anne-marie madame du croup anne-marie madame du croup anne-marie madame du hamel evelyn madame du croup anne-marie 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 Donc, Madame Dutoit-Mariane, M. Dutruc-Philippe, M. Duval-Guillaume, M. Edmond-Mariette-Philippe, M. Eledjam-Jean-Jacques, M. Eperon-Daniel, Mme Escondon-Eva, Mme Esch-Marie-Odile, Mme Évin-Daniel, Mme Fauvel-Hélène, M. Ferretti-Alain, M. Ferret-Pascal, Mme Fouché-Catherine, M. Fourrier-Paul, M. Fournel-Gilles, M. Fourny-Joël, M. Gailly-Pierre-Antoine, Mme Gallet-Dominique, M. Gagneron-Étienne, M. Garcia-Benoît, M. Gardinal-Didier, Mme Gariel-Marie-Pierre, M. Garcia-Benoît, 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 M. Garcia-Benoît M. Gilles Dominique, Mme Goujon Stéphanie, M. Goulm Gilles, Mme Grard Marie-Hallette, M. Grison Christophe, M. Griveaux Frédéric, M. Grosset Jean, M. Guénon Janson Didier, M. Guglielmi Philippe, M. Guillaume Philippe, Mme Hervé Betty, M. Hommez Frédéric, Mme Oubéry Adria, Mme Hurtis Muriel, Mme Ingélard René, Mme Jager Annabelle, M. Jachan Philippe, M. Joseph Jean-Louis, M. Jouzel Jean, M. Jouzel Jean, M. Junique Stéphane, M. Keller Daniel, M. Ketan Nasser, Mme Kone Aminata, M. Kotla Yves, M. M. Lafon Pierre, M. Lenné Eric, Mme Lallu Delphine, Mme Lamontagne Françoise, Mme Kone, Mme Landa Frédéric, M. Lannier Yan, M. Kouet, M. Leboulaire Hervé, M. Françoise Lamontagne C'est par là-bas qu'il faut sortir, pour redire votre nom, monsieur. Désolée. Madame Lefloc Véronique. Monsieur Leland Christian. Madame Lecère Christine. Madame Lechâtelier Laure. Monsieur Le Gagnois Serge. Madame Lecère Christine. Monsieur Le Châtelier. Monsieur Lejeune Gontran. Madame Lejeune Sylviane. Monsieur Leland-Ker Patrick. Madame Léonie Cindy. Madame Levaux Marie-Béatrice. Madame l'excellent Patricia. Monsieur Lobéo Joël. Madame Manière Raphaël. Monsieur Marmier Dominique. Madame Martheau Pascal. Madame Martel Marie-Claire. Madame Martini Cousti Elodie. Madame Mathieu Ouyon Véronique. Monsieur Mayol Pascal. Monsieur Meillère David. Madame Mignot-Vécheur Marie-Eugénia. Du coup, Mignot-Vécheur Marie-Eugénia. Là, en haut. Mignot-Vécheur Marie-Eugénia. Mignot-Vécheur Marie-Eugénia. Madame Moussoun Sarah. Monsieur Musso Philippe. Madame Nathan Michel. Monsieur Nathan Jean-François. Monsieur Naud Xavier. Monsieur Nibourel Christian. Monsieur Noël Daniel Julien. C'est Nibourel Christian. Madame Pajarès-Sy Sanchez. Catherine. Monsieur Pasquier-Jacques. Nathan. Nathan. Vous êtes très présent dans les... C'est là-bas. Il a oublié son enveloppe en fait. Madame Pausat Stéphanie. Monsieur Pérez-Éric. Doucement. Doucement, doucement ralentissez. Monsieur Pérez. Monsieur Pister-Jacques. C'est lui. Monsieur Pillard-Jean-François. C'est lui. Madame Poplin-Agnès. Monsieur Potier-Jean-Michel. Madame Prévost-Madère-Joël. Monsieur Quarez-Christophe. Monsieur Kenneth-Albert. Monsieur Rabi-Mourad. Madame Rago-Josette. Monsieur Renard-Antoine. Madame Riquet-Sauvage-Dominique. Madame Riquet-Sauvage-Dominique. C'est comment ? C'est qui ? Josette Rago. Josette Rago. Dominique Riquet-Sauvage. C'est Dominique Riquet-Sauvage. Corée. Renard. Monsieur Ritsenthaler-Albert. Monsieur Rivière-Dominique. Madame Roche-Sabrina. Madame Roger-Laurence. Monsieur Roguet-Daniel. Madame Roudille-Isabelle. Monsieur Roustan-Claude. Madame Roi-Geneviève. Madame Roudetski-Françoise. S'il vous plaît. Monsieur Sagesse-Bernard. Madame Sué-Christine. Monsieur Saint-Aubin-Philippe. S'il vous plaît. Un petit silence s'il vous plaît. S'il vous plaît. Madame Sauvageau-Françoise. Madame Seyer-Véronique. Monsieur Serre-Jean-François. Monsieur Stalter-Bernard. Monsieur Souv-Sauzeffaut. Monsieur Técher-Jacques. Souvageau-Françoise. Monsieur Tescouk-Djamal. Madame Tessèdre-Christel. Madame Thierry-Sophie. Monsieur Thielin-Benoît. Monsieur Tomiche-Michel. Monsieur Touvenel-Joseph. Madame Tissocole-Catherine. Monsieur Tonia-Octave. Monsieur Tranchant-Bernard. Madame Tré-Lucane-Marie. Tranchant et Tré-Lucane. Madame Trosianski-Olga. Madame Valentin-Christine. Madame Verdienave-Nicol. Oui. Petit Socol. C'est là. Monsieur Fernandre-Christian. Monsieur Fernandre-Christine. Berdienave. Trosianski. Trosianski. Vernodon. Vial-Anne-Claire. Madame Vigneault-Martine. Vernodon. Madame Vigneault. Madame Vion-Pascal. Monsieur Vivier-Bernard. Monsieur Varnier-Régis. C'est Vivier-Bernard. Et Madame Emeline Weber. J'invite les quatre scrutateurs à voter. Sauf que moi, j'ai pas de... Moi, j'ai dû enlouper. Oui, je l'avais la mienne. Moi, je peux les lire. Madame Vion. Non, je crois que t'as pas le droit. Allez, vas-y, vas-y. Donc moi, j'ai blanché du linge. Compain. Alors, attends, c'est plus dur, là. Blanchet. Blanchet. Dulin. Il y avait Compain, avant. Oui, il y avait Compain, là. Bon, c'est Dulin. Compain. Compain. Voilà, donc, est-ce que tout le monde a... S'il vous plaît, est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Donc, je déclare le scrutin clos. Je vais demander au scrutateur de bien vouloir emmener l'urne et de la dépouiller. Voilà. Et pendant qu'ils vont procéder au dépouillement, je vais donc vous donner les informations. Tout d'abord, un petit retour sur les journées du patrimoine qui ont été, je dois dire, encore un vrai succès. Une rencontre, donc, avec des citoyennes et des citoyens très intéressés par notre action. Plus de 2000 visiteurs. Je voudrais particulièrement remercier tous ceux qui se sont investis dans ces journées. Vous avez été nombreux à être présents et à faire la promotion du CESE. Et remercier aussi Jean Grosset, qui a été beaucoup à l'oeuvre pour ces deux journées. Bravo à toutes et à tous. Par ailleurs, vous avez pu constater que la semaine dernière avait une tonalité particulièrement internationale. Je tiens à vous rendre compte, bien sûr, de cette Assemblée générale qui s'est tenue les 17 et 18 septembre derniers. Assemblée générale de l'AICESIS. Pour mémoire, le CESE est l'un des membres fondateurs de l'association internationale des 16 et institutions similaires, l'AICESIS. Je vous rappelle qu'elle a été fondée en 1999 à Port-Louis. L'AICESIS regroupe des institutions consultatives de 72 pays, 4 continents, Afrique, Amérique latine, Caribe, Asie et Europe, auxquels s'ajoutent des membres observateurs tels que l'Organisme international du travail, l'UCCESIF, et le Comité économique social européen. C'est une enceinte qui a trois missions essentielles, de faciliter les échanges d'expériences, bien sûr, entre ses membres. Et à ce propos, je voudrais saluer la section des affaires européennes et internationales présidée par Jean-Marie Cambacérès, qui ont siégé mardi dernier aux côtés de leurs collègues étrangers. D'encourager aussi la création d'assemblées de la société civile organisée, c'est-à-dire défendre cette démocratie participative et la bonne articulation entre démocratie représentative et démocratie participative, et enfin de promouvoir leurs fonctions consultatives auprès des pouvoirs publics. Le CESE a joué un rôle moteur en assurant notamment la présidence de l'ICIS de 2003-2005, mais à partir de 2010, le CESE s'est malheureusement retiré du Conseil d'administration, au grand regret de l'ensemble de nos partenaires. Lors de l'Assemblée générale de l'an dernier à Saint-Domingue, Carole Couvert, au nom du CESE, a proposé notre candidature au Conseil d'administration, qui a été retenu. Et lors de la réunion du Conseil d'administration à Abidjan en mars dernier, nous avons proposé d'accueillir l'Assemblée générale à Paris. Nous avons donc accueilli la semaine dernière 40 délégations étrangères, 130 participants, 20 présidents de 16 et institutions similaires. Alors, outre les échanges d'expérience, les travaux des délais ont porté sur un thème de travail qui était porté par la présidence roumaine, à savoir l'ère numérique et ses conséquences sur le travail, la formation, le dialogue social et le développement économique. En marge de cette réunion, j'ai pu rencontrer de nombreuses délégations en entretiens bilatéraux. Le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, la Côte d'Ivoire, la Grèce, la République centrafricaine, la Russie, le Sénégal, le Vietnam. Cela m'a permis de mieux connaître le fonctionnement d'institutions similaires, mais aussi de conforter nos coopérations existantes, par exemple avec la Côte d'Ivoire, la Chine, le Vietnam, et d'en lancer deux nouvelles, comme le Brésil et la Russie. Pour conclure, je dirais que nous avons tenu à mi-mandat les objectifs que nous nous étions fixés dans nos axes stratégiques, à savoir de développer à nouveau la coopération internationale avec une intention renforcée dans l'espace francophone, mais également de contribuer à la relance du projet européen. L'Europe sera justement l'objet de la séance plénière du 14 novembre prochain, lors de laquelle nous allons avoir le plaisir d'accueillir Lucas Jaillet, nouveau président du Comité économique et social européen. C'est une réussite. Je tiens vraiment à remercier toutes les équipes politiques et administratives qui ont contribué à repositionner le CESE dans son rôle international. Cela est d'autant plus important dans un contexte où l'on voit monter, bien sûr, les populismes et les régimes de démocratie illibéral. Alors un grand merci à Jean-Marie Cambacérès et à sa section, un grand merci à Bruno Gentil sur la partie Comité économique et social européen, un grand merci à Carole Couvert pour la partie Aïssaisis, un grand merci à Marie-Béatrice Leveau sur la partie francophone, et puis à Mickaël Christophe qui est notre conseiller diplomatique. Je crois qu'on peut les applaudir pour la réussite de cette belle opération. Je reviens maintenant sur notre action nationale et sur la réforme constitutionnelle, mais aussi et surtout sur notre propre réforme, celle que nous avons engagée dès le lendemain de notre élection pour donner au CESE la place que nous estimions être, une place forte au sein des institutions de la République. Alors je commence par une information importante, le budget du CESE. Je vous avais informé que Bercy avait décidé de bloquer l'augmentation de notre budget, la réforme ayant été retardée. Dans le cadre de l'exercice obligatoire annuel, nous avons rencontré avec les caisseurs le député M. Daniel Labarone, qui est rapporteur spécial dans le cadre de la loi de finances sur le Conseil et contrôle de l'État. Stratégiquement, nous avons défendu au cours de cet entretien, suite à l'arbitrage défavorable de Bercy, la nécessité de prendre en compte la réforme. Nous avons insisté sur le fait que le projet de réforme constitutionnelle a bien été réaffirmé par le Premier ministre et par le Président de la République pour le soumettre à nouveau à l'Assemblée nationale en janvier. De ce fait, le budget du Conseil dans le PLF 2019 est insuffisant et surtout ne prend pas en compte les nécessaires évolutions que nous devons mettre en place. Nous allons lancer notamment des groupes de travail afin d'expérimenter les missions telles qu'elles sont envisagées par la réforme et il est indispensable de les financer. Nous avons par conséquent défendu la nécessité d'augmenter notre budget. Je crois que nos arguments ont porté. Pour continuer sur la réforme, nous sommes aujourd'hui à mi-mandat. Nous avons engagé depuis le début de la mandature une nouvelle façon de travailler avec la volonté commune de redonner pleinement au CESE son rôle institutionnel. Cette nouvelle méthode n'a pu fonctionner qu'avec l'engagement des présidentes et des présidents de formation de travail qui ont rendu possible cette profonde évolution. Nous avons pu nous appuyer fortement sur leur implication pour rééquilibrer, par exemple, les saisines d'initiatives et les saisines gouvernementales, pour travailler en section tout en s'ouvrant aux citoyens, mais aussi au travail en partenariat. Bref, une nouvelle méthode de travail qui a été impulsée par le bureau et rendue opérationnelle par les formations de travail sous l'impulsion de ces présidentes et présidents. Pour rendre compte de ce travail, le bureau a arrêté la date du 23 octobre pour cette plénière de restitution de cette première partie de mandature. L'idée de cette plénière, c'est d'organiser trois tables rondes. Une table ronde sur les saisines gouvernementales et les saisines obligatoires. Ce sera une manière de voir comment nous avons appréhendé, notamment les saisines obligatoires, dans un temps contraint. Une sur l'ouverture de nos travaux aux citoyens, avec les pétitions et plateformes collaboratives. Et enfin, une dernière table ronde sur les partenariats. Chaque table ronde sera conclue par un grand témoin, membre du gouvernement, pétitionnaire, jeune ayant participé à la plateforme, membre de la Cour des comptes ou défenseur des droits. Nous valoriserons au cours de cette plénière la méthode de travail, parce qu'elle est centrale. En revanche, concernant les avis adoptés en plénière depuis le début de notre mandature, nous travaillons à un événement qui mettra en avant le travail des 80 rapporteurs, ou rapporteureux, mais nous organiserons cet événement plus tard, car il suppose une organisation plus lourde. Pour terminer sur la réforme et faire suite au séminaire, j'ai lancé la première réunion avec les présidentes et présidentes de formation de travail. Elle se tiendra le 17 octobre. Nous allons aussi demander à chaque rapporteur de faire un point en plénière dans les six mois qui suivent le vote de son avis sur toutes les actions politiques et les opérations de communication pour le promouvoir. Enfin, et pour faire suite, au séminaire de gouvernance du 13 septembre 2018, qui, je vous le rappelle, s'est articulé autour d'un travail commun entre les présidentes et présidents de groupe, entre les présidentes et présidents de formation, de travail et le bureau. Le bureau a validé ce matin les comités de pilotage pour améliorer notre fonctionnement et anticiper la réforme. Alors, premier comité de pilotage, instruction générale du bureau et fonctionnement du bureau, il aura pour référent de Mick Gillier, la préfiguration des futures formations de travail aura pour référent Pierre-Antoine Gailly. Les autres comités sont axés sur l'expérimentation. Ils sont donc majeurs pour l'avenir de notre Assemblée. Alors, l'un sera sur le recours à l'expertise, y compris expertise de controverse. Il aura pour référent Michel Badré. Un autre sur le tirage au sort des citoyens participant aux travaux dans les formations de travail avec comme référent Antoine Dulin. La saisie de nos thématiques sur les projets de loi à caractère économique, social ou environnemental aura pour référent Jean Grosset les partenariats avec pour référent Michel Chassant. Je précise que ces comités constitués de trois membres du bureau peuvent être aussi ouverts à trois membres de la gouvernance, que ce soit les groupes ou les sections. Il revient à ces comités donc de préparer un cahier des charges avec des critères précisant les objectifs, mais aussi les critères d'évaluation, ainsi qu'un calendrier et le budget y afférent. Ces points et la composition des comités seront validés au prochain bureau. Je vous fais également le rendu de la partie plus statutaire du bureau. Démission et changement d'affectation Groupe de la CGT Au cours de la réunion de ce jour, le bureau a pris acte de la démission de M. Jean-François Nathon au sein de la section des affaires sociales et son affectation au sein de la section du travail et de l'emploi en remplacement de M. Lionel Marie, démissionnaire. Affectation en section Groupe de la CGT Section des affaires sociales et de la santé M. Alain Dru, en remplacement de M. Jacqueline Farache, démissionnaire. Mme Dominique Gaillet, en remplacement de M. Jean-François Nathon, démissionnaire. Section de l'environnement Mme Frédérique Landas, en remplacement de Mme Isabelle Robert, démissionnaire. Section des affaires européennes et internationales Mme Raphaël Manière, en remplacement de Mme Fabienne Cru, démissionnaire. Délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques Mme Dominique Gallet, en remplacement de Mme Isabelle Robert, démissionnaire. Membre du personnel du Conseil économique social et environnemental Le 30 septembre dernier, Philippe Bon, administrateur adjoint au CESE, prendra sa retraite après 28 ans de présence au Conseil. Ses compétences dans le domaine des affaires européennes et internationales sont reconnues de tous depuis de nombreuses années. Mise à disposition du Comité économique et social européen en tant qu'expert détaché pendant 10 ans, il était depuis 2 ans secrétaire général de l'Union des 16 francophones du CESIF. Nous le souhaitons une bonne et heureuse retraite. Je crois qu'il est en tribune et on peut l'applaudir pour tous les services rendus. Alors, je ne sais pas si... Alors, il va falloir patienter quelques instants pour proclamer les résultats avant de peut-être de continuer. Non, parce qu'après, on va attaquer le sujet des projets de résolution. On va juste demander où ils en sont. S'ils en sont. Voilà, je vais me demander de patienter quelques instants. Je pense qu'il y a un grand suspense, mais bon. Puisque j'ai quelques instants à meubler, je ne vais pas faire Léon Zitrone, mais je voudrais remercier, alors j'en profite pour remercier Bruno Gentil, qui a été avec nous au bureau pendant 2 ans et demi. Et je dois dire que ça a été un conseiller très impliqué dans toutes les démarches du CESE, dans toutes les décisions à prendre. Quelqu'un de très professionnel, vraiment un camarade en plus, tout à fait remarquable pour essayer d'amorcer sur de nombreux sujets. Donc, je crois qu'on peut l'applaudir pour cette partie qu'il a faite de demi-mandature. Un grand merci à toi, Bruno. Et pour ton implication sur tous les sujets. Et puis, pour être un bon porte-parole de ton groupe. Il faut que j'aille un petit peu plus loin, je pense. On va attendre un tout petit peu les résultats qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Il n'y a pas de... Non, je pense que ça ne devrait pas tarder maintenant. Ça arrive, ça arrive. On était à peu près calés. Alors, nombre de votants, 140. Bulletin nul, 0. Suffrage exprimé, 140. Majorité absolue, 71. Bulletin blanc, 8. Michel Badré est élu avec 132 voix. Félicitations à Michel. Cher Michel, si vous voulez peut-être dire un mot. Je vous passe la parole. Comment on fait ? Voilà, ça marche. Merci, monsieur le président. Je voulais vous remercier tous de la confiance que vous manifestez. Vous verrez si elle était justifiée plus tard. Mais, monsieur le président, vous m'avez enlevé de la bouche la seule chose que je voulais dire, qui était de remercier Bruno Gentil. J'ajouterais quand même un point, qui est que, pour moi, qu'il est vu de près, comme pour nous autres collègues du groupe, on est tous conscients et nous avons été témoins du souci qu'il avait de mettre en interconnexion le souci de l'environnement, qui est la justification de notre présence ici, et celui de la cohésion sociale, de la participation de toutes les parties prenantes. La seule chose que je peux vous assurer, c'est que j'essaierai de continuer dans la même ligne, si j'y parviens. Donc, merci à lui et merci à vous tous. Merci, Michel. L'examen, donc, maintenant du projet de résolution, mes chers collègues, nous allons maintenant examiner un projet de résolution qui est présenté par le bureau sur proposition de la section des affaires européennes et internationales, qui est donc présidée par Jean-Marie Cambacérès. Cette résolution du CESE a été préparée en vue du 17e sommet de la francophonie, qui aura lieu les 11 et 12 octobre prochains à Erevan, Arménie. À la pourtite principale, pour une reconnaissance du rôle de la société civile organisée francophone, la section a désigné madame Marie-Béatrice Leveau comme rapporteur. Je vais donc donner maintenant la parole au président de la section, cher Jean-Marie. Vous avez la parole, monsieur le président. Monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues. D'abord, merci de me laisser la parole quelques minutes, très peu, je crois, parce que sinon, on va dire que je suis trop long. Bon, oui, monsieur le député, monsieur le secrétaire général aussi, monsieur le délégué, chers amis, nous avons déjà parlé de la francophonie et on a déjà fait un avis. Cet avis avait montré qu'il y avait non seulement la promotion de la langue française, mais qu'il y avait aussi des valeurs à défendre de la francophonie. Et aussi que pour les entreprises, la francophonie pouvait aider l'économie et les entreprises. Je crois que ça, c'était une très, très bonne chose. Et on avait fait une série de préconisations sur d'abord le portage politique. Ensuite, la participation plus importante des sociétés civiles. Et puis, bien sûr, comme toujours, des moyens. Donc, comme je crois que le président va mettre en place des commissions qui vont regarder si les préconisations sont suivies par le gouvernement, moi, je vais un peu anticiper. Donc, sur le portage politique, bon, il y a un secrétaire d'État, il y a une représentante du président de la République. Je ne suis pas sûr, avec toute l'amitié que je leur porte et la sympathie, je ne suis pas sûr que les Français le sachent. Donc, ça devrait être peut-être un peu plus visible. Puis, à titre personnel, je ne comprends pas très bien que la France soutienne une candidate, la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, contre la secrétaire générale sortante, soutenue par le Canada. Alors que le Rwanda est un pays qui a supprimé le français dans sa pratique, à la fois dans l'enseignement et aussi pour les textes administratifs. Et puis, qui, sur le plan démocratique, n'est pas forcément un exemple sur le plan africain. Bon, sur les participations de la société civile, on avait fait une proposition qui était d'être un sommet des conseils économiques et sociaux, chaque fois qu'il y avait des sommets de chefs d'État. Ça non plus, ça n'a pas été retenu. Donc, on va vous faire des propositions. Marie-Béatrice Leveau va vous en parler. Et on a une nouvelle idée pour essayer de mettre un pied dans la mécanique pour que l'UCCI soit présente dans l'avenir. Et puis, il y avait des moyens. Alors, j'ai participé à la semaine des ambassadeurs, à la fois avec le président de la République, puis le Premier ministre, puis le ministre des Affaires étrangères. Bon, ce qui nous a été annoncé pour le budget, c'est moins de 10% pour le budget des affaires étrangères et 15 ou 16% de baisse dans les effectifs. Donc, ce n'est pas non plus franchement positif pour l'organisation de tout cela. Donc, raison de plus pour que vous appelez à voter cette résolution qu'on va avoir, parce que la société civile, les parlements, les collectivités locales, ont, je crois, de plus en plus d'importance dans la mesure où les États ont de moins en moins de moyens. Donc, cette proposition qui est que l'UCCI devienne un partenaire officiel maintenant de l'OIF me paraît minimum, mais très importante. On espère que celle-là, elle sera acceptée. Merci à vous. Monsieur le Président, je vais passer la parole à Marie-Béatrice Leveau pour l'exposé des motifs. Cérès, vous me laissez avec un discours qui n'a pas, évidemment, laissé insensible un certain nombre d'entre nous. Et je vous remercie de porter haut et fort, finalement, ce sujet de la francophonie au sein de notre Conseil. Et je voudrais à nouveau saluer, bien sûr, le représentant des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères. Merci, Gaëlle. Également, bien sûr, M. le député, M. le secrétaire général de l'APF, qui nous fera l'honneur d'intervenir après moi. Alors, évidemment, je ne vais pas refaire le tour de la francophonie. J'avais commencé l'année avec vous. Je pense que les choses ont été suffisamment importantes pour que vous le votiez à l'unanimité. J'en profite également pour remercier Marion Thomas, qui est à mes côtés, et Pierre Oupiquian, qui m'ont aidé, ainsi que la section, pour préparer cette résolution. Alors, le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, s'engage. Je pense que dans des périodes comme les nôtres, c'est important de le redire. Le CESE contribue à ce que la francophonie prenne toute sa place dans les enjeux de politique internationale, de coopération, pour une vision renouvelée d'un multilatéralisme équilibré. Vous le savez, c'est l'Assemblée générale de l'ONU, et il est combien important de marquer pour l'avenir un certain nombre de positions et de valeurs. C'était aussi le sens de notre avis, voté à l'unanimité, le rôle de la France dans une francophonie dynamique, en janvier dernier. De part sa composition et sa mission, et le président Bernard Scroni le rappelle souvent, Le Conseil économique, social et environnemental soutient une francophonie dynamique, qui s'appuie sur la mobilisation des citoyens, de leurs représentants, des acteurs économiques, mais également des acteurs écologiques, et je les salue, des acteurs sportifs. N'oublions jamais que Paris 2024 devra être un symbole de la langue française en partage. Et puis c'est aussi, vous l'avez rappelé, cher Président, un enjeu sur nos territoires, et donc c'est un ensemble de parties prenantes qui doit porter en France une nouvelle étape de la politique francophone. Nous disions déjà donner envie de francophonie en France, et je dirais faire de la francophonie une cause utile. Alors j'ai dit que le CESE s'engage, mais le CESE est engagé. Et je crois que c'était important de vous rappeler que depuis le début de notre mandat, le Président du CESE m'a confié, il l'a rappelé, la mission de référent de francophonie de notre Assemblée. C'est bien sûr une marque de confiance, un engagement à rendre cette francophonie utile, comprise, vous venez de le dire, par nos concitoyens, et accessible à tous. Et porter, je dirais, la représentation de notre Assemblée au sein de la francophonie internationale. Nous allons, lundi prochain après-midi, ouvrir, au sein de notre institution, le Conseil économique, social et environnemental, le premier comité francophone du CESE. Ce comité, nous préparerons évidemment la journée internationale de la francophonie du 20 mars prochain, en proposant de faire de notre Assemblée un lieu de convergence de la société civile organisée francophone et un carrefour citoyen de nombreuses initiatives francophones dans notre pays. Donc ce comité francophonie du CESE est ouvert à chacune et chacun d'entre vous, il traverse évidemment nos groupes et nos organisations de travail, et il y a déjà un certain nombre d'entre vous qui se sont mobilisés. Et donc il se réunira tous les mois, normalement tous les premiers lundis après-midi, pour préparer cette journée internationale du 20 mars 2019, et rendre pérenne un certain nombre des orientations et des résolutions que nous avons portées lors de notre avis. Et enfin, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, notre participation active au Bureau de l'Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones, qui marque également notre volonté d'agir pour une meilleure lisibilité de la société civile organisée dans l'espace international francophone. Et puis notre contribution à une francophonie rénovée, où le partage de la langue française crée de nouvelles opportunités pour tous ses membres. Alors notre résolution était annoncée dès janvier pour donner sens à plusieurs préconisations de notre avis, vous venez de le rappeler, et pour que la dynamique engagée ne faiblisse pas. L'année 2018, c'est finalement une année importante, c'est l'année de la francophonie, puisque c'est l'année du sommet des chefs d'État et de gouvernement francophones. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, à Erevan, les 11 et 12 octobre prochains, 84 chefs d'État et de gouvernement votent les orientations politiques des deux prochaines années. Et donc 2018 est consacré à un thème ambitieux, vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone. Ce thème est celui qui a été porté par les organisations et fera l'objet d'une déclaration et d'orientation évidemment à la fin de ce sommet. Donc c'est un contexte ambitieux, prometteur. Et bien sûr que dans ce contexte, le Conseil économique, social et environnemental rappelle ses préconisations pour mieux associer et renforcer le rôle de la société civile organisée francophone. Les conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones sont porteurs des défis démocratiques et des ambitions engagées par le sommet d'Érevan. Les instances de représentation de la société civile organisée doivent jouer un rôle plus majeur dans l'espace international francophone et au sein de l'OIF. Comment peut-il en être autrement, quand on lit ce programme, pour agir, pour mobiliser autour de l'objectif de développement durable numéro 4, dont je vous rappelle qu'il était le cœur de notre avis, éducation et apprentissage tout au long de la vie, et ce que nous avons porté avec détermination dans notre récent avis de janvier. Alors, notre recommandation, je dirais notre résolution, elle est consacrée à un objectif, c'est de rendre la société civile organisée francophone comme composante majeure pour une rénovation de la francophonie du XXIe siècle. L'espace international francophone est composé de parties prenantes qui doivent mieux agir en concertation et en coopération avec les États et les gouvernements de la francophonie, afin d'éviter que la francophonie, comme je le dis parfois, soit hors sol. La mobilisation des sociétés civiles organisées, regroupées au sein de l'UCCIF, et le rôle que celui-ci entend jouer, et il l'a rappelé la semaine dernière lors de son bureau qui avait lieu dans nos murs, ne peut être efficient que si la reconnaissance politique de l'UCCIF est, je dirais, engagée au sein de l'OIF et réaffirmée fortement dans les prochains mois. Nous portons donc cette résolution au nom du CESE France, auprès du président de la République française, pour qu'il agisse, afin de permettre cette évolution dans le cadre de la stratégie qu'il a engagée pour une rénovation de la francophonie, qu'il a, je dirais, initiée en prévision du futur sommet de la francophonie à Tunis en 2020. Ce sera également l'occasion de fêter les 50 ans de la création de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous agissons au sein de l'UCCIF également pour que celle-ci adresse officiellement cette volonté de reconnaissance aux instances de l'OIF. Donner envie de francophonie à la France et aux Français, faire de la francophonie un mouvement dynamique qui participe d'une mondialisation plus respectueuse des diversités, tel est notre message et notre engagement. Alors, monsieur le président, avant que vous nous présentiez notre recommandation à partir des travaux de la section européenne et internationale, je tiens à remercier personnellement Jacques Craballe, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, d'avoir accepté notre invitation à prendre la parole et d'avoir aussi invité, par ma présence, Le Conseil économique social France a présenté son propre avis lors des travaux de l'Assemblée générale de l'APF en juillet dernier à Québec. C'est la preuve que les grandes assemblées constitutionnelles que nous représentons au sein de nos démocraties francophones peuvent partager une ambition qui dépasse leur seule représentation. Voilà ce que je voulais vous dire en préalable de cette résolution. et je vous remercie de votre attention et de votre intérêt pour la francophonie. Merci. Je vais appeler maintenant monsieur le secrétaire général, monsieur Jacques Craballe, à la tribune. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci de votre invitation. Monsieur le Président de la Commission, Madame la rapporteure, chère Marie-Béatrice, Monsieur le délégué représentant le ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, chère Gaëlle, Mesdames, Messieurs les conseillères, conseillers, chers amis francophones, D'abord, je voudrais transmettre mes félicitations au vice-président, Michel Badré, avec le score qu'il fait. Ça nous laisse envieux de voir de tels scores au sein de l'Assemblée nationale avec un seul candidat. Donc c'est peut-être déjà là un bel exemple. C'est un immense plaisir que vous me permettez de m'adresser à vous ici dans cet hémicycle pour la première fois, dans cette séance plénière du CZ. J'ai entendu à travers le rapport de votre président que cette séance s'inscrivait particulièrement dans votre lien à l'international et avec cette résolution vue du 17e sommet de la francophonie. Donc le plaisir que j'ai à m'exprimer devant vous, il y a au moins deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours porté beaucoup d'attention et d'intérêt aux avis du CZ en tant que député dans la première législature. D'ailleurs, à nombreuses reprises, dans le cadre de la Commission de développement durable, je suis membre, vos avis et vos propositions m'ont éclairé dans mes prises de position. Et je souhaiterais que ça puisse se généraliser. La seconde, quand est paru l'avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique, je venais tout juste de prendre mes fonctions comme secrétaire général parlementaire de la francophonie. Et la lecture de votre avis m'a beaucoup apporté pour étayer mes réflexions et surtout engager une nouvelle dynamique politique au sein de l'APF. La raison en était simple et je m'en étais ému à l'époque auprès de votre rapporteur, Madame Béatrice Leveau, que je suis venu rencontrer ici, également vous, Monsieur le Président. Dans votre riche rapport de plus de 130 pages, l'avis ne cite qu'une seule fois l'Assemblée parlementaire francophone et absolument rien sur le fond, rien sur ses actions. Donc c'est interpellant pour quelqu'un qui vient de prendre le poste de secrétaire général parlementaire. Pourtant, comme vous le savez tous, mais je pense qu'il faut le répéter, l'APF est une institution de la francophonie au même titre que l'OIF. Elle est l'Assemblée politique reconnue comme telle par les chefs d'État, les gouvernements, de l'espace francophone. Elle est l'Assemblée consultative de la francophonie et, à ce titre, assure la représentation des souverainetés nationales au sein de la francophonie internationale. L'avis du Cézé fut donc pour moi révélateur, avec d'autres, du manque de visibilité de notre Assemblée, qui pourtant représente 87 parlements qui ont fait, pardonnez-moi du peu, le plus grand parlement du monde après celui de la Chine. Si la grande oubliée de votre rapport était l'APF, c'est que la voix des peuples que nous sommes censés représenter, que je veux que nous représentions, n'était plus entendue dans la constellation institutionnelle que représente la francophonie. Ce fut pour moi aussi un révélateur du manque de lisibilité de l'APF et plus loin du manque de lisibilité, de visibilité aussi de la francophonie institutionnelle et politique, au semble noble du terme. Et ce constat est, hélas, partagé par la quasi-totalité des personnes que j'ai rencontrées ces derniers mois lors de mes missions de secrétaire général parlementaire. Tous les opérateurs, tous les militants associatifs de la francophonie, toutes les organisations internationales, telles que la FAO, l'OMC ou l'ONU-SIDA avec lesquels j'étais il y a quelques jours, je vous dis bien tous, revendiquent une francophonie plus politique et affirment le rôle essentiel des parlementaires au sein des institutions. Par votre rapport, mais aussi par les missions, réunions, commissions effectuées, ma conviction a donc été rapidement faite et je vous le dis comme je le pense, notre maison commune demande à être rénovée. Mesdames, Messieurs, la francophonie est bel et bien une réalité historique, humaine, culturelle, avec le paradigme sangorien qui en constitue son socle, à la fois linguistique et humaniste, et donc il n'est plus suffisant. Et au-delà des positionnements des États, le sommet d'Yerevan sera donc l'occasion, si nous le souhaitons tous, d'engager un processus de modernisation qui nous conduira en 2020, pour le jubilé de la CCT, devenu OIF, à des changements nécessaires auxquels nous devons tous réfléchir dès à présent. Nous sommes donc invités aujourd'hui à moderniser les structures de la francophonie pour qu'elles répondent davantage aux aspirations des peuples que nous représentons et à les rendre plus lisibles, plus concrètes et plus efficaces. En un mot plus pragmatique, ce mot vous convient particulièrement. Nous devons dès maintenant penser à un nouveau modèle qui réunisse peuple et gouvernement francophone pour agir en commun, avec mon sens, deux impératifs. Asseoir la légitimité politique de l'APF dans les institutions de la francophonie, intégrer la société civile organisée dans ce nouveau modèle qu'il nous reste donc à construire. Je suis convaincu qu'un engagement actif en faveur de cette interaction entre société civile et les parlements de l'espace francophone permettrait de renforcer l'efficacité des institutions représentatives et la légitimité des gouvernements. Dans ce monde en pleine mutation, secoué par les crises économiques, les conflits armés, les dérèglements climatiques et les migrations, qui peut croire que l'OIF seul pourra relever les défis, trouver les solutions pour revendiquer le monopole de la construction du projet francophone ? La future secrétaire générale, quelle qu'elle soit, dès son lection, devra pour moi se tourner vers le monde économique, l'entrepreneuriat, mais aussi les associations et les jeunes. Je reviens d'ailleurs de la deuxième conférence internationale des jeunes à Genève. Cette jeunesse a affirmé sa volonté d'être davantage consultée, écoutée par les institutions et pas seulement à la veille d'un sommet. Tous ces jeunes appellent à l'adoption d'un nouveau contrat social entre les Etats et la société. Une société inclusive pour lutter contre les inégalités, faire reculer la faim et la misère. Ils sont aussi et surtout soif d'entreprendre dans le numérique, mais pas que. C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du prochain cadre stratégique de notre Assemblée, 2019-2022, j'ai invité le Parlement des jeunes de l'APF à nous faire part de leurs propositions sur nos trois orientations stratégiques. Le développement de l'espace culturel, innovation, dynamique, le renforcement de la démocratie et des droits, le développement d'un espace économique inclusif et durable. Dans quelques semaines, le secrétariat général de l'APF mettra en ligne une plateforme collaborative et je souhaite l'ouvrir plus largement. Votre résolution, dès qu'elle sera votée, y aura toute sa place. Et je vous invite également à nous faire part de vos avis. Si je vous propose de vous associer à ce travail d'élaboration, c'est que les parlementaires ont conscience que la société civile a toujours été un puissant vecteur social, politique et économique. Depuis l'Antiquité à la Révolution française, des Lumières aux Trente Glorieuses, sur les quatre continents, des hommes et des femmes ont toujours su se lever, se rassembler pour refuser la fatalité et proposer des solutions innovantes et concrètes en faveur de la démocratie et des droits dans le domaine culturel et économique. Et pour parler du domaine économique, les études montrent que deux pays qui partagent des liens linguistiques tendent à échanger environ 65% de plus que s'ils n'en avaient pas. Les échanges commerciaux induits par le partage du français entre une trentaine de pays francophones sont à l'origine de 6% de la richesse en plus par habitant en moyenne. Donc, dans un contexte de compétition linguistique mondiale, une langue n'a d'avenir que si elle est porteuse d'avantages personnels et collectifs. Le français doit devenir, et j'ai envie de dire, redevenir la langue de l'employabilité, propice aux initiatives économiques, à la création d'entreprises et à l'entreprenariat. La société civile, dans les pays francophones, est force de propositions dans le domaine économique. Mais elle a besoin pour cela, dans cet espace francophone, d'être accompagnée d'un point de vue législatif. Je pense en effet que notre APF a vocation de devenir un incubateur de propositions législatives progressiste pour que les parlements de l'espace francophone puissent se délibérer favorablement dans ces domaines. L'APF est dans son rôle, c'est son devoir de proposer à ses sections membres des textes législatifs reprenant les meilleures pratiques, à l'exemple de la résolution du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sur la place du français et du plurilinguisme dans les institutions internationales et particulièrement européennes, un enjeu très bien cerné dans la vie du Césée. Et là encore, s'il faut regarder la question des moyens, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il est utile de regarder ce que chacun peut faire entre les alliances françaises, les instituts français, l'AUF. Donc regardons pour aussi plus d'efficacité. Et puis après, bien évidemment, il faut que nous regardions la place du français dans ce pays, puisqu'il y a une candidate de ce pays. Je rappellerai que dans ce pays, le français est inscrit dans la Constitution, que c'est la quatrième langue du pays et que s'il y a un véritable déficit de la pratique de notre langue, le français, regardons d'abord chez nous, en Europe. C'est là que le français est en recul. Donc agissons comme nous le proposent nos collègues du Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles pour tout mettre en œuvre, que nous retrouvions une place dans les institutions européennes et internationales. Au-delà de ces aspects linguistiques, qui sont fondamentaux, l'Assemblée parlementaire francophoniste s'appuient aussi sur le droit. Et donc nous devons mettre en œuvre les délibérations pour susciter plus que de l'émoi, mais d'une volonté d'action sur les mariages forcés. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le domaine éco-économique, circuit court, développement économique, mais aussi numérique. Et vous, je le dis, la francophonie doit jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU en particulier, l'ODD numéro 4, assurer l'accès de toutes et tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les apprentissages tout au long de la vie. Face à la mondialisation, il y a une autre voie, ça a été dit tout à l'heure, celle de la francophonie, portée par la société civile, accompagnée par les Parlements. Je pense aussi et surtout au scandale des enfants non inscrits sur les registres d'État civil. Question qui fait directement écho aux ordonnances de Villarcotterer en 1539. Et faire reculer ce scandale plus de 250 millions d'enfants de moins de 5 ans qui n'ont pas d'identité, qui ne peuvent donc pas vivre et qui ne peuvent pas avoir de droits. Donc je suis particulièrement heureux qu'au sommet des Révan, les avis des OING et de l'APF aux chefs d'État exigent tous deux l'établissement des registres d'État civil fiables, gratuits et publics. C'est une première réussite dans l'éradication de ce scandale humain. Il s'agit pour ma part d'un bel exemple de réalisation concrète et commune de la société civile et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Imaginez alors les progrès rapides que nous pourrions réaliser si la francophonie donnait toute sa place à la société civile organisée. C'est pourquoi l'avis de l'APF à Révan invite aussi les chefs d'État et de gouvernement à recourir à des processus favorisant la participation et l'implication des citoyens comme les consultations populaires, les référendums ou les assises nationales pour lesquelles vous êtes très sensibles. Vous l'avez compris, l'objectif de ces recommandations est de lancer la discussion sur la modernisation des structures de la francophonie avec comme question centrale la place et la représentation de la société civile organisée dans nos institutions. Il me semble que notre recommandation fait l'écho à votre proposition de mise en place du forum de la société organisée. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, ce n'est pas de la flagornerie de vous dire qu'il me semble donc important d'élargir le champ de consultation des conseils économiques et sociaux regroupés au sein de l'Union des conseils économiques et sociaux francophones sur des sujets qui comportent des enjeux importants pour la vie collective francophone. Et je mettrai tout en œuvre en tant que secrétaire général parlementaire pour que votre Union puisse participer au sommet de Tunis. Madame Leveau, c'est particulièrement à quel point à l'APF nous sommes très attentifs à vos recommandations. C'est pourquoi nous l'avons déjà invité à plusieurs reprises à Villers-Cotterêts auquel je vous convie une visite avant que ce château, le dernier château royal puisse faire l'objet d'une réhabilitation lourde de la Renaissance et il va s'appuyer sur notre langue, sur l'innovation de la langue et aussi sur la culture à travers la ville de la Médicis des arts et de la culture ouverts sur le monde et sur l'espace francophone. Et puis, comme ça a été rappelé, à Québec, dans le cadre de la Commission, avec une nouvelle dynamique politique pour la francophonie, ce qui montre bien que ma présence ici est quelque chose qui s'inscrit dans le temps et dans une véritable relation partenariale. Je vous le dis donc avec détermination, l'APF, qui est la courroie de transmission entre la société civile et les gouvernements, sera à vos côtés pour que la société civile organisée, francophone, devienne un acteur incontournable de nos institutions. Pour nous, il ne doit y avoir de barrière entre les parlementaires d'un côté, les élus et la société civile et le Césaire de l'autre. Donc, c'est en travaillant ensemble que nous renforçons la francophonie et la démocratie. Oui, il est urgent, urgent, à travers la montée des populismes, comme ça a été dit tout à l'heure, de faire entendre la voix des parlementaires et de la société civile pour mener des projets innovants et concrets. Cette évolution répond aussi aux exigences de la population en termes de transparence, visibilité et indépendance et ne peut que renforcer une francophonie institutionnelle et politique. Et pour conclure, je me laisserai inspirer par la poésie de l'écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun. Une vraie rencontre, une rencontre décisive, c'est quelque chose qui ressemble au destin. Celui de la francophonie est lié à cette main tendue que vous lui tendez, la société civile lui tend. Et donc, moi, je vous invite, chers amis, qu'ensemble, mobilisés, que nous pouvions porter une francophonie qui ressemble au champagne, qui pétit, comme vous l'avez ici dans votre Assemblée. Vive la société civile, vive le Césé et vive la francophonie. Merci à vous. Merci. Merci. Cher Jacques Rabal, merci pour votre intervention et qui, au-delà du sujet bien évidemment qui nous intéresse aujourd'hui sur la francophonie, témoigne des bons échanges qui peuvent exister entre nos assemblées respectives. Monsieur le député, donc, merci de votre venue. Merci de vouloir travailler ensemble. C'est la meilleure manière de, je pense, de mieux se connaître et d'évoluer en complémentarité. Vous nous y invitez fortement, c'est bien, nous y répondrons bien sûr de façon forte aussi. Et la bonne articulation francophonie, démocratie représentative, démocratie participative, nous devons tous y apporter notre pied. À présent, chers collègues, nous allons évidemment vous présenter le texte au nom du bureau sur ce projet de résolution qui est intitulé, je vous le rappelle, pour une reconnaissance du rôle de la société civile francophone. Donc, c'est le texte qui vous est soumis évidemment pour vote. Avant de procéder évidemment au vote, je demanderai si certains veulent intervenir de leur place, bien évidemment. peut-être deux points avant. Le premier, c'est que nous sommes convaincus ici, ça a été dit, répété, mais il faut peut-être encore le dire qu'il existe entre la démocratie francophone d'un côté, c'est-à-dire l'organisation internationale OIF de la francophonie, donc quelle que soit sa présidente ou présidente, et ses 84 états membres, et l'approche linguistique de la langue française de l'autre, il existe un espace pour la société civile francophone. Alors, cet espace doit permettre de parler, que ce soit des sujets de travail, formation professionnelle, développement durable, économique, dialogue social, cet espace doit permettre de parler aux francophones du monde entier, surtout ceux qui ont un CES ou une institution similaire. Ensuite, et pour faire lien avec le point précédent, sachez que j'ai participé mardi dernier à cette réunion dont faisait écho Marie-Béatrice Leveau, à une réunion extraordinaire des membres du bureau de l'UCCESIF, dont la France est membre avec le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Maroc et la Roumanie, qui en assure la présidence. À cette occasion, un nouveau secrétaire général a été désigné, c'est notre conseiller diplomatique, c'est une tradition et nous y tenons beaucoup. Voilà, c'est une association très dynamique dans laquelle est pleinement engagée Marie-Béatrice Leveau et qui porte très fortement la voix de la France. Alors, des échanges ont porté, bien sûr, sur la nécessité aujourd'hui pour l'UCCESIF d'être bien plus qu'un simple membre dans ce qu'on appelle les réseaux institutionnels de la francophonie dans lesquels on retrouve par exemple des juridictions francophones et de dire aussi que les 16 sont des assemblées et non des ONG. Ça a été dit, répété par tous les États présents à ce bureau. Aujourd'hui, le CESIF mérite d'être véritablement associé en tant qu'acteur institutionnel au sommet de la francophonie organisé par l'OIF tous les deux ans. C'est donc une présence demain beaucoup plus importante à Tunis. C'est impératif. Et d'être invité, bien sûr, à côté des gouvernements et parlementaires. Ce message, il est clair, il est légitime et c'est le bon moment pour le passer avant que le président de la République n'aille à Erevan dans trois semaines. Voilà, vous avez eu par mail le texte de la résolution. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? S'il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nous allons procéder au vote. Et je déclare donc le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? C'est bon ? Ça doit être bon. Ça ne bouge plus. Donc je déclare le scrutin clos. Donc la résolution est adoptée pour 146 contre 2, abstention 2. Bravo, chère Marie-Béatrice, pour cette résolution à la quasi-unanimité. Bravo. Bravo et bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur le sujet. notre prochaine plénière. se tiendra le 9 octobre à 14h30. Elle se réunira avec un ordre du jour, c'est les parcs naturels régionaux. Apport à l'aménagement et au développement durable des territoires et perspectives. C'est un projet d'avis présenté par Alain Ferretti, qui en est le rapporteur, au nom de la section de l'aménagement durable des territoires présidée par madame Evelyne Duhamel. Je vous remercie de votre attention et je déclare cette séance plénière close. Merci.